Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane. Alors aujourd'hui, je vous propose une formation Canva. Qu'est-ce que c'est Canva ? Canva, c'est une interface, c'est un site internet, c'est canva.com que vous pourrez trouver via vos tablettes, téléphone, portable, ordinateur. Sur le téléphone, il faut bien évidemment télécharger l'application Canva. Donc Canva, dans votre activité Stenhome, c'est un booster de chiffre d'affaires puisque ça va vous permettre de créer vos propres publications animées, vos propres images fixes, des montages photos. Donc tout est clé en main. Je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils pour créer vous-même vos publications sur un produit, pour le parrainage. Vous pouvez faire diverses choses avec cette application Canva.com. Moi, j'utilise régulièrement via un ordinateur. C'est plus pratique, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Sur un téléphone portable, il faudra juste un peu chercher un peu plus sur le téléphone portable. Je vais vous donner exactement les bases dans un premier temps. Alors tout d'abord, par exemple, ici vous pouvez retrouver tous mes Canva que j'ai pu réaliser depuis que j'ai créé mon compte. Vous pouvez créer des documents, des tableaux en ligne, les stories, stories Instagram, des publications Facebook, des publications Instagram. Vous pouvez créer des logos, des vidéos mobiles, des documents à cas, des flyers. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses sympas et que tout le monde, je vous rappelle, clé en main sur cette application. Alors ensuite, je voulais vous présenter un autre site Internet qui est remove.bg.fr.upload. Donc, si vous avez besoin de ce lien, vous m'envoyez un petit message sur Messenger ou par mail si vous l'avez. Vous enverrez le lien. Ça permet de créer un fond transparent sur vos photos. Donc ça, c'est vraiment très sympa et très professionnel quand vous réalisez votre Canva. Par exemple, on va faire un Canva ensemble. Alors, par exemple, je vais faire une superbe animation sur mon dégraiseur citromante qui est en promo à 8,30 euros sur mon cycle 2. Donc ici, je vais taper, par exemple, dégraiseur. Donc, je vais aller rechercher ma photo de mon produit sur Google. Après, vous pourrez trouver sur stanom.fr, etc. Vous trouvez des photos de produits partout. Je vais dans images. Alors, je fais en sorte de prendre la plus belle photo. Donc, la plus belle photo, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est sur un fond blanc. Donc là, on l'a là. On l'a ici. On l'a ici. Bon, vous voyez, je n'ai pas le citron. Ce n'est pas grave. Je vais prendre mon dégraiseur classique. Mais par contre, il n'est pas en promo. Donc, ça ne va pas aller. Le dégraiseur. Si je prends celui-ci. Il n'y a pas de bonne qualité. Ça ne va pas aller. Allez. Alors, on va trouver. On va trouver le dégraiseur citron. Bim, bam, boum. Où est-ce qu'il peut être ? Alors, quand j'ai un doute, ce n'est pas grave. Je vais sur ma barre de recherche. Je vais sur le site stanom.fr. Je vais certainement retrouver mon dégraiseur ici dans ma barre de recherche. Voilà. Prenez votre temps. Allez fouiller. Voilà. Il faut vraiment être posé. Alors, le dégraiseur. Eh bien, parfait. On l'a ici. Donc, je clique dessus. Alors, du coup, j'ai mon dégraiseur. Donc, je me mets sur mon dégraiseur. Je fais clic droit. Enregistrer l'image sous. Donc là, je vais mettre l'image sur mon... Ah, j'ai un dossier photoproduit. Donc, je le mets dedans. Donc, j'ai téléchargé ma photo de mon dégraiseur. Je vais retourner sur remove.bg. Et ici, je vais faire télécharger une image. Donc, je vais aller rechercher la photo de mon dégraiseur que j'ai enregistrée sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Je télécharge ma photo. Donc là, il est en train de préparer. Voilà, on retrouve. Et vous avez vu, dans le fond, c'est en damier. Donc, quand c'est en damier, ça veut dire que le fond est transparent. Vous allez comprendre pourquoi après. Je télécharge sur mon ordinateur, bien évidemment, la photo avec le fond transparent. Et ensuite, je vais pouvoir commencer mon canevas. Alors, mon canevas, donc je vais dans votre story. Donc là, vous avez l'interface qui télécharge. C'est un peu le même système sur le téléphone. Ici, il faut que vous choisissiez votre modèle de mise en page, de design un peu, si je puis dire. Donc, par exemple, je vais rechercher un thème par couleur. Mon dégraiseur, il est vert. Ou alors citron. Je peux taper, par exemple, citron. Je fais, clique, entrer. Donc là, vous avez vu, j'ai pas mal de photos qui ont thème avec le citron. Alors, prenez, par contre, petit conseil, ne prenez pas les trucs où c'est marqué pro, parce que vous allez devoir payer. Prenez où il n'y en a pas. Donc, par exemple, celui-là, il m'a l'air sympa. Donc, je clique dessus. Du coup, j'ai tous les petits citrons, etc. qui se mettent dessus. Je vais aller télécharger, donc, ma photo. Donc, je vais aller dans importer, ici à gauche. Importer des fichiers. Et je vais, je retrouve, ici, mon dégraiseur. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous cliquez sur importer, vous arrivez sur l'interface de votre téléphone portable ou alors votre ordinateur portable, et vous pouvez aller rechercher la photo. Je télécharge ma photo. Donc là, je mets la photo que j'ai téléchargée brute, en fait, en quelque sorte, sur stanom.fr. Vous avez vu, le fond, il est blanc. Ce n'est pas très beau. Donc, c'est pas grave. Je le supprime. Et je vais aller rechercher la véritable photo que j'ai réalisée avec le site Internet. Je vais vous l'expliquer. Hop, voilà. Je télécharge mon dégraiseur. Donc, on voit déjà que le fond est gris. Je clique sur mon dégraiseur et je le retrouve, ici. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux l'agrandir. Je peux le rétrécir. Je peux le basculer. Je peux en faire ce que je veux. Donc là, je vais l'agrandir. Bim. Je vais mettre en gros. Et ce que je vais faire, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, les dessins du fond. Donc, c'est image par image. Après, ça dépend les choses. Ah, donc là, il me dit supprimer les filigrames. Donc, ça veut dire que c'est un payant. Donc, ce n'est pas grave. Je vais retourner sur mon thème. Je vais changer de design. Parce qu'apparemment, c'est payant. Si je fais celui-ci. Quand vous voyez supprimer le filigrame ou autre, ça veut dire que c'est payant. Donc là, je n'en ai pas de filigrame. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le texte. Donc, je supprime le texte parce que ce n'est pas celui-là que je veux mettre. Il y a toujours mon citron au fond qui est dans le thème de mon dégraiseur. Je retourne dans importer. Hop, je remets mon dégraiseur. Parfait. Je vais l'agrandir pour qu'on le voit bien. Ensuite, je veux rajouter le logo Stanom. C'est pareil. Je vais sur Google. Je tape dans ma barre de recherche logo Stanom. Donc, faites attention. Vous avez deux sortes de logos chez Stanom. Je vais dans images. Vous avez le logo ici qui est le logo corporate, c'est-à-dire de l'entreprise Stanom. Et vous avez le logo là officiel qui représente les produits Stanom. Donc là, c'est pareil. Il faut que je le trouve. Donc là, machin. Moi, je l'ai déjà sur l'ordi. Donc, ce que vous faites, c'est que vous téléchargez le logo. Et vous refaites pareil si vous voulez un fond transparent. Donc là, je vais enlever. Je l'ai déjà eu. Je télécharge. J'intègre le logo Stanom avec le fond blanc. J'enlève le fond au fond. Et du coup, ça me fait un logo transparent. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc moi ici, vous pouvez retrouver. Voilà. Parce que ce qui est bien avec Canva, c'est quand vous intégrez vos photos, bien du coup, quand vous refaire Done Canva, tout était déjà intégré dedans. Vous avez vu. Voilà. Il y a toutes mes photos que j'ai pu utiliser pour Canva. Donc, j'ai mis mon logo Stanom. Donc, on voit un petit peu plus le contour du logo. Je vais dans le fond. Là, vous voyez, c'est en contour. Donc du coup, ça permet bien de sélectionner le fond. Et ici, vous pouvez mettre de la transparence. Vous pouvez diminuer l'intensité de votre image. Comme ça, ça me permet de bien mettre, de faire ressortir le logo Stanom. Ensuite, si je veux rajouter des éléments. Donc, je vais dans éléments. Ici en haut, je tape par exemple citron. Peu importe. Vous tapez le mot qui est en thème avec le produit. Donc là, vous avez vu, vous avez plein de citrons. Et pareil, quand vous voyez la petite couronne ici, c'est que c'est payant. Donc, ce n'est pas la peine de les prendre. Donc là, hop, un petit citron, je l'ajoute. Voilà, je peux le tourner. Voilà, je peux en faire vraiment ce que je veux. Si je fais clic droit, je peux le mettre en arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment aller fouiner un petit peu. De toute façon, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Du coup, là, j'ai un citron. J'ai un citron au fond. J'ai mon logo Stanom. Et puis après, si je veux rajouter un texte, on me demande plusieurs tailles. Donc, je vais prendre taille du milieu. Donc, vous voyez ici, ça s'affiche. Ajouter un sous-titre. Alors, qu'est-ce que je peux marquer ? Par exemple, le top du dégraissage. Donc ici, avec les flèches comme ça, je peux le descendre. Je peux le monter. Voilà, je peux le mettre où je veux. Donc, le top du dégraissage. Ici, je peux changer, bien évidemment, la taille. Je peux mettre les couleurs. Et ce qui est bien avec Canva, c'est qu'on vous associe les couleurs. Par exemple, si je veux mettre vert, qui est le même vert que le logo, je peux. Ça, c'est formidable. Le jaune ou le bleu qu'il y a dans le logo Stanom, le bleu foncé. Par exemple, on va mettre vert. Pourquoi pas ? Ensuite, je peux changer la police si je veux mettre un texte plus sympa. Voilà, peu importe. Alors, lequel est sympa ? Le top du dégraissage. Ça, c'est trop gros. Et toujours pareil, on retrouve ces couronnes qui vous disent que si vous le voulez, c'est payant. Mais là, tout ce que je vous montre, c'est du gratuit. Donc, le top du dégraissage. Des fois, je vais passer un peu de temps à choisir ma police d'écriture. Le top du dégraissage. Bon, laquelle je vais choisir. On va se trouver quand même. Une belle police. Que ça fasse professionnel. Que ça fasse carré. Bon, on va repartir sur les premiers. Bon, je suis désolé. Je suis indécis. On va prendre celui-là et on va l'agrandir. Le top du dégraissage. Après, je peux rajouter ma petite touche personnelle en tant que coach. Par exemple, je vais rajouter un texte. Hop, ajouter un titre. Il est en promo. Donc là, il a 8,30€. Je peux marquer 8,30€ pour deux mois d'utilisation, par exemple. D'utilisation. Hop. Pareil, je redescends le texte. Hop, je vais peut-être baisser. Hop. Pour deux mois d'utilisation. Alors que vous rajoutez ce que vous voulez. Contactez-moi vite pour en profiter. Donc voilà, c'est vraiment là où vous faites plaisir. Vous faites ce que vous voulez. Pour deux mois d'utilisation. Je vais changer la couleur. Je vais mettre peut-être... Le jaune, ça ne va pas être lisible. Hop. Ici. Je pense que c'est bien. Voilà, c'est simple. Ça fait professionnel. Vous pouvez rajouter vos coordonnées. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et ensuite, si vous voulez que ce soit dynamique et animé, vous allez ici, là dans le coin, c'est marqué animé. Vous cliquez dessus. Et puis, vous avez plein de combinaisons possibles. Donc, il y a le simple. Vous voyez, ça s'anime. Il y a l'élégance. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. Le côté amusant. C'est vraiment sympa. Et je trouve que ça, sur les stories, ça fait vraiment classe. Donc, on va mettre le disco. Pourquoi pas. Ici, je peux changer le temps. Donc, souvent, moi, je mets 10 secondes. Comme ça, ça reste bien en story. Les gens entendent lire. Et puis, voilà. Et ensuite, une fois que je vais enregistrer... Attendez, est-ce que j'ai d'autres choses ? Oui, il y a des cadres qui sont formidables aussi. Donc là, dans les éléments, je vais regarder ici en haut. Il y a des cadres. Donc, les cadres, ça vous permet de quoi ? Je vais vous montrer. Je vais enlever le citron parce que du coup, si je n'enlève pas le citron, ça me fait pas grand-chose. Alors, je me regarde en haut. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Les cadres. Alors, les cadres, je peux les retrouver où ? Par exemple, voilà. Ici, les cadres, je descends. Afficher tout. Donc ça, ça vous permet de mettre la photo dans le cadre. Donc par exemple, si je veux mettre du rond, je le mets là, je le reglisse en haut. Je prends ma photo que j'aurai insérée. Je la glisse jusqu'au cadre et bim ! Du coup, ça me met la photo dans le rond. Ensuite, si je veux revenir en arrière, parce que ça ne me plaît pas, je reviens en arrière. Si par exemple, je veux mettre un autre cadre, il y en a pas mal de cadres. Voilà, ça ramène un petit peu. Je suis désolé. Il y a pas mal de cadres. Vous pouvez mettre même plusieurs photos dans un cadre. Bon, par exemple, je vais mettre ce cadre-là. Je vais importer une photo. Je ne sais pas laquelle je la prends pour donner l'exemple. Bon, par exemple, j'en sais rien. Le R-Label Score, je l'ai intégré dans mon canevas. Je le glisse jusqu'au machin. Et en fait, mon R-Label Score est intégré dans mon cadre. Donc après, si je veux l'enlever, je le supprime. Hop, supprimer le cadre. Et puis, je reviens à mon départ. Maintenant, je vais enregistrer mon canevas. Donc si je veux revoir l'animation, je clique ici. Il va me le montrer. Donc le top du dégraissage. 8,90 pour deux mois d'utilisation. Et pour le télécharger, je fais partager. Télécharger. Bim, je le télécharge. Donc il faut bien laisser le temps à envoyer. Il faut attendre que la barre bleue soit vraiment jusqu'au bout pour que votre canevas soit téléchargée sur votre ordinateur ou alors sur votre téléphone. Et puis après, vous partagez sur vos stories. Vous faites une publication Facebook. Vous pouvez l'envoyer par SMS à vos clientes. Vous pouvez l'envoyer par WhatsApp. Après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Donc c'est illimité. C'est gratuit. Donc inscrivez-vous sur le site canevas.com. Et puis voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que cette formation express vous a servi. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc voilà, mon canevas est téléchargé. Et puis je peux le diffuser. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada